Je pense que comme Valérie Masson l'a dit dans son introduction, c'est mon paysage, mon jardin, ma ferme et mon assiette. Et donc ça intéresse vraiment tout le monde. Donc lors de cette journée, nous avons balayé la problématique des habitudes alimentaires, la problématique des événements extrêmes et la problématique de la gestion durable des sols. Ce que je retiens surtout, c'est le besoin absolu d'une vision systémique, l'interfaçage entre l'écologie, l'agronomie, l'hydrologie, avec un grand souci de contextualisation. C'est-à-dire qu'il a quand même été dit que même si toutes les solutions existent, il n'y a pas une solution unique. Et ensuite, Sheikh Mbou a dit une chose qui était vraiment très intéressante, c'était que même une solution n'est pas à 100% positive. Puis ensuite, on a eu une conclusion un petit peu fantasmagorique d'un philosophe, mais quelque part qui a remis sur le devant de la scène l'importance de la biodiversité et l'importance que nous, êtres humains, nous raccrochions à la nature qui fait partie de nous au lieu de l'exclure. Donc je pense que cette journée a été riche et surtout qu'elle a ouvert sur des nouvelles questions de recherche et qu'on a encore un avenir en tant que chercheur énorme devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...